Musique On tourne bien, on est en départ pour Morea. Ça marche pas. C'est comment ? Mais c'est vraiment bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est petit tuynes qui est là ? Oui. Et voilà, ça se coupe bien donc ça marche. On est à... C'est un dos 90. Musique Sous-titrage ST' 501 ... Chose promis, chose due, je vais vous faire une petite vidéo comment avoir un AIS transpondeur à moins de 200€ installé avec splitter. Il faut savoir que quand vous installez un AIS sur un bateau, il ne peut pas être branché sur la même connectique d'antenne à part si vous mettez un splitter. Donc pour séparer les canaux ou sinon vous mettez une antenne dédiée ou vous mettez une deuxième antenne VHF dans le mât ou vous mettez un splitter. Donc le splitter est une option, c'est l'option que j'ai pris moi, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre une deuxième antenne et vous avez l'obligation d'acheter un AIS. Il faut savoir qu'à partir d'ici, donc la politique française, si vous partez sur le reste du monde, il n'y a pas un pays où vous pouvez aller sans AIS transmetteur. Vous ne pouvez pas avoir uniquement un émetteur, il faut qu'il soit transmetteur parce que les autorités veulent savoir où vous êtes. Donc on est obligé d'en avoir un bord pour l'installer. Petite précision pour ceux qui voudraient suivre nos péripéties sur marine trafic, à partir du moment où on est au large, vous n'arrivez plus à trouver notre position puisqu'il n'y a plus que les autorités locales qui arrivent. Vous allez nous trouver quand on est près des îles dans le remouillage, mais après au large. Donc voilà, tranquillement. Donc là, moi, ce que j'ai acheté, j'ai acheté un AIS chinois, qui vient de Chine, qui vaut... Alors le moins cher que j'ai trouvé, c'est sur Cdiscount, il vaut moins de 160 euros. Il fait émetteur. Et j'ai acheté un splitter chinois aussi, qui valait 20 balles. Une antenne GPS de voiture, qui vaut 10 balles, et des connectiques pour mettre entre eux, pour aller rallonger l'antenne. Et voilà. Donc, les GPS de voiture, comme vous pouvez le voir, on est sur du tout petit. Regardez, je l'ai posé là, il est dans le bateau à l'intérieur. Donc le fil qui court, qui va rentrer dans le panneau. L'AIS, il est là, donc AIS transpondeur, donc tranquillement. Avec un bouton de détresse, une face avant, avec un bouton en off et des flashs lumineux. Et sur le panneau arrière, donc vous n'inquiétez pas, je vais vous montrer la notice. Donc l'entrée VHF, l'entrée antenne GPS. Et ici, le dernier connectique, qui est ce câble gris. Qui est l'alimentation et le retour, si vous voulez récupérer les datas. Pour les renvoyer où dans votre système AIS, sur votre charpoteur de bateau. Je ne fais pas, parce que ça ne m'intéresse pas, c'est vous qui se le souhaite. Je ne vous préviens pas avec l'AIS. Et différentes choses. Et après, à côté, j'ai mis le splitter qui est là. Donc on peut voir, ça c'est l'entrée de l'antenne VHF, qui monte en tête de mât. Et là, j'ai donc un câble qui part à l'AVHF et un câble qui part au transpondeur. Aussi simple que ça. Petite anecdote, si vous achetez ça et que vous le mettez en route. N'attendez pas à ce que vous transmettiez votre position immédiatement. Il faut que le GPS télécharge les phrases pour sa première connexion. Savoir où il est, quels sont les satellites qui sont autour. Donc ça peut prendre entre 15 et 20 minutes. Donc les 20 premières minutes quand vous vous installez. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas les bonnes... Il ne transmet pas la position. Il vous faudra un adaptateur comme ça. Donc là, c'est un paquet à 2 euros pour le connectique de l'antenne qui correspond à celui qui est sur le transpondeur. Et les choses à jouer. Voilà, tout simplement. Petit truc. Donc normalement, ça vaut 700 ou 800 balles. Un transpondeur, je pense que c'est du vol. Et là, il marche. Donc il transmet bien notre position et ça va tout seul. Je vais vous montrer en deux trucs sur la notice au passage. Et puis on parle d'autres choses. Il y a une option AIS qui se fait dessus avec le programme qui se trouve en .xz. Donc il marche sous le board. Assez facile. Vous avez du USB driver. Donc il vous faut un USB port série. Et ici, vous avez donc le manuel d'utilisation qui est assez facile. Donc le nom, c'est ceci que vous avez à chercher. Donc voilà, il travaille sous Windows. Donc vous avez tout ce qui est expliqué. C'est le programme. Donc dans le programme, vous vous connectez. Vous rentrez votre MSI, le nom du bateau, le call sign, le type de bateau. Donc c'est voilier. Et ici, vous mettez la position de l'antenne GPS par rapport au MA et vous validez. Aussi simple que ça. Après, les communications sont expliquées, les bips, etc. Et voilà. Donc ça marche très très facilement. Il n'y a pas trop de suce à se poser. Et dessus, là, vous avez le manuel qui est ici. Explicatif. Donc tout un tas de choses. Je vous passe les détails. Donc sur les connectiques, etc. Et surtout, donc la fixation de l'antenne. Voilà. Vous avez le fameux câble qui vient. Où on vous dit que voilà. Donc vous avez le noir et le bleu et le rouge qui sont donc votre puissance plus et moins. Et vous avez donc le sortier NMA qui sont le fil vert et le fil orange si vous voulez les connecter. Donc c'est vraiment assez facile. Toutes les informations sont dessus. Je vous conseille de faire ça. Il y a un lien de téléchargement. Il est fourni avec un CD d'installation. Si vous n'avez pas de CD, il y a un lien de téléchargement. Vous pouvez télécharger ça directement sur l'ordinateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501